Dans la commune de la Gombe, au niveau de l'espace compris entre le ministère des Affaires étrangères et la ténée de la Gombe, des infrastructures gigantesques sont en train de sortir des terres. Il s'agira de cinq meubles qui vont abriter le centre des finances, le centre des congrès et un hôtel cinq étoiles. Sur le chantier, les travaux s'exécutent à pas de géant. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, artisan du programme de développement de la RDC, est descendu sur le terrain pour s'enquérir personnellement de leur état d'avancement. Sur place, deux tours jumelles en construction de 20 à 16 étages abriteront tous les services des ministères des Finances et du Budget. Le chef de l'État s'est rassuré des conditions de travail des ouvriers congolais avant de s'entretenir avec les responsables de l'entreprise Turc, Milveste Compagnie, qui construit le grand ouvrage. Après son adresse à la nation du 3 novembre dernier, le président de la République garant de l'unité nationale, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, a, dans un souci de préserver la cohésion nationale, reçu tour à tour à la cité de l'Union africaine, les représentants des communautés Hutu et Tussi, parmi lesquels des sénateurs et députés nationaux et provinciaux. Avec ses interlocuteurs, le chef de l'État, père de la nation, a échangé sur les voies et moyens de renforcer l'unité nationale, qui recommande, comme il l'a souligné dans son message à la nation, de bannir les fléaux des discriminations ethniques, des stigmatisations physiques, du délit des facies et des velléités séparatistes de certains esprits égarés. Les représentants de deux communautés sont venus apporter leur soutien total au chef de l'État. Ils l'ont remercié pour son appel à la mobilisation générale et ont réaffirmé leur amour du pays, leur engagement à défendre la souveraineté nationale. Les notables Hutu ont vivement salué l'engagement et la détermination du président de la République dans la recherche des solutions de restaurer la paix dans l'Est du pays. Les représentants de la communauté Tussi ont pour leur part condamné ceux parmi eux qui ont pris les armes contre la patrie. Ils ont dénoncé l'amalgame fait entre Tussi Congolais et les terroristes du M23. Ils se disent fidèles à leur pays, la RDC, et rejettent les manipulations du Rwanda qui imposent une guerre injuste à la République démocratique du Congo.